Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui fait bien peur Vous allez hurler de peur, vous allez frissonner de terreur Êtes-vous prêt ? Si vous êtes prêt, on y va Je vous ai dit que ça va faire peur, que l'histoire peut commencer Si tu veux que ça commence avant toi Loan n'était qu'un enfant quand tout ça est arrivé Il était pas très très enfant au moyen l'âge qu'on a pour faire des bêtises quoi Il habitait une vallée isolée, ensaclée par des montagnes au sommet vertigineux Projetant des ombres cauchemardesques, ici rare étaient des belles journées Ensoleillées, et les pluies abondantes, toujours toujours il pleuvait Et face à ce climat morose et à cet isolement extrême, les gens fuyaient Tout le monde partait en ville, il y avait vraiment très peu de gens Du genre de village où il y a 200 personnes Et comme la plupart des jeunes de son village, Loan allait à l'école à pied Il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait rien Dédicace aux gens qui avaient la grève et l'école étaient à 100 mètres de chez eux Bon c'est pas le sujet Et sur son trajet, il passait devant une maison qu'on appelait la demeure de la voleuse dame Tel qu'on l'avait surnommé à l'époque des faits L'endroit était inhabité depuis que la vieille dame avait sombré dans la folie Accusé d'avoir enlevé plein d'enfants, on ne trouvait jamais les enfants Les policiers, ils ont enquêté, ils cherchaient et on ne trouvait jamais les enfants Par contre la police, tout le monde cherche mais on ne les trouve pas Et le comportement de la vieille et sa passion pour l'occultisme Avait certainement fait d'elle la coupable idéale Les gens disaient c'est elle, yep Et depuis ces horribles faits d'hiver, la maison était inhabitée Elle était carrément même menacée d'être rasée Et les voisins, ils seraient heureux si cette maison serait rasée Et c'est par une fin d'après-midi d'automne que le one s'y aventurera les amis Là il se dit ok il faut que j'y aille Et depuis le bord de la route, ils commencent à regarder une fenêtre qui était tout haut à l'étage Elle était cassée Et c'était vraiment le soir, il pleuvait, il faisait vraiment moche quoi Et ça faisait peur, l'ambiance, le silence, tout ça, ça fait vraiment peur quoi Et comme à chaque fois, avec ses amis, ils parlaient de ça Ils se disaient, c'est hanté, c'est dangereux, si tu rentres il va se passer ça, il va se passer ci Mais lui il s'en foutait en fait Et en plus lui il ne croyait pas à ce que ses amis lui disaient On peut lui dire n'importe quoi, que c'est hanté, que c'est dangereux Mais lui il s'en foutait, il se disait il faut que je rentre, il faut que je découvre tout ça Et ce jour-là, sa curiosité l'emmena près du portail rouillé Il commence à rentrer, il y a un petit portail rouillé Il le pousse et il rentre dans le jardin de la maison Donc là, il franchit la cour et plus il avance, plus les arbres étaient plus grands Il se blessait dans la cheville avec les petites rances Le genre de décors qui fait vraiment vraiment peur les amis La nuit commença à tomber Et plus il s'approchait du bâtiment, plus la végétation se faisait dense Masquant peu à peu la lumière de la journée Notre petit ami Loan, il s'arrêta à quelques mètres du mur grisonnant de la vieille bâtisse Tous ses sens étaient en alerte, il était là, il avait vraiment peur Il y avait aucun bruit, il avait vraiment peur Et il faisait de plus en plus noir Il y avait un silence pas possible A part les petits feux qu'il écrasait avec ses pieds Il y avait aucun, aucun, aucun bruit les amis Rien, un silence parfait Et c'est ce genre de silence qui est vraiment inquiétant dans l'histoire Donc Loan regarda brièvement en direction de la fenêtre de l'étage Et s'avança vers la porte en bois entre ouverts Guidé par le besoin d'assouvir sa curiosité Le hall d'entrée était rempli de toiles d'araignées Il y avait des peintures Tous ces motifs représentent des scènes de bible Les apôtres etc Et au bout du couloir, il se trouvait un escalier menant à l'étage A mi-chemin, un rangeur gissait sur le sol Il a commencé à avancer vers les escaliers Et à mi-chemin, il voit une petite flaque de sang Et c'était du sang d'un petit rat qui était mort à côté Il va commencer à avancer petit à petit Et au milieu, il y avait une odeur avec de la pourriture et de l'humidité Ça puait vraiment le mort Et là, son esprit commence à le jouer des tours Il a l'impression que les personnages sur les images, qu'il les regarde Donc là, il voit la toile Il a l'impression que tous les personnages le regardent de la toile Et ce genre de truc, c'est ton esprit qui commence à jouer Qui commence à te faire peur pour que tu pars C'est logique Et cette sensation est désagréable Carrément, il avait la tête qui tourne Il a failli tomber par terre Il était vraiment pas bien Il a mis sa main sur une petite poignée Et là, il se rend compte qu'il a marché sur la dépouille du rat Qui était mort Ça l'a dégoûté Ok, il se dit J'avance Et hein, c'est pas grave J'avance Et la semelle de son pied était remplie de son Sur le parquet, on entend le flic flac 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 de l'eau Sous ses pas L'étage de la maison était composé d'une pièce presque vide Et à sa gauche, il y avait un petit miroir Et à sa droite, il y avait un petit coffre avec une coiffeuse Vraiment très vieille Et Loan remit en question la lumière qu'il voyait de l'extérieur Il avait cru voir de l'extérieur Et là, il se dit que c'était que son imagination Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur C'est ça qui est bizarre les amis Il n'y avait rien de normal ou d'intriguant dans cette pièce C'était une pièce vide tout à fait normale Mais après faire quelques pas en avant Il voit que le miroir est très propre Carrément le miroir on dirait que c'est un miroir tout neuf Il est brillant, il est propre Et tout le reste, il y avait des toiles d'araignées Il y avait beaucoup de poussière C'était vraiment sale Et c'est ça qui est anormal Et là, la petite voix dans sa tête Le demande de fuir Et avant même qu'il réagit Il commence à regarder le miroir Et avant même qu'il ne réagisse L'abominable se produisit Le regard en direction du miroir Il vit du sang couler de ses yeux Mais chose irréelle C'est à dire, il voit du sang dans son miroir qui coule de ses yeux Il ne ressentait rien couler sur sa peau Pourtant, la paume de sa main avec quoi il s'est essuyé Elle était vraiment remplie de sang Il finit par s'évanouir Et en tapant la tête contre le coffre Et sa chute souleva un nuage de poussière Loan se vida lentement de son sang Le vomissant à maintes reprises Les yeux toujours visés vers le miroir Il était spectateur de sa propre mort Aujourd'hui, son esprit, il vit dans cette maison Il est toujours là Il en croise beaucoup beaucoup d'esprits Il n'est pas le seul Il croise aussi la vieille dame Qu'on disait qu'elle a tué tout le monde Mais la véritable voleuse dame Celle qui a enlevé la vie à tout le monde Ce n'est pas elle Un passé lointain et enfui a été déterré Loan et les autres hésitaient les victimes Et ce n'est que le début les amis Avoir toi et active la cloche N'oublie pas de partager avec tes amis Yeah